Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui, ça y est, c'est parti, on va commencer tout ce qui est ferraillage. Donc pour ça, je vous ai déjà épargné le fait que j'ai monté toutes les ferrailles qui étaient bien sûr au sous-sol. Donc forcément j'ai un peu galéré, quand c'est en bas c'est un peu chiant, vous avez bien compris. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir commencer ça, je ne vais pas perdre plus de temps, je vais arrêter de parler un petit peu et je vais travailler un peu plus, ça serait bien. Donc le principe va être assez simple, je vais déjà mettre toutes les ferrailles dans tous les poteaux où je dois les mettre forcément et après je casserai au niveau des briques, après je casserai le haut des U et je ferai l'horizontalité proprement, tout raccordé et comme ça tout sera nickel. Donc c'est parti, je commence ça, je coupe pour faire tous les poteaux, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est, j'ai fait toutes les remontées au niveau des poteaux, donc il n'y a aucun problème, tout est bien dedans, il n'y a aucun souci. Il faut juste que je casse à un seul endroit, c'est au niveau de ce poteau-là, dans le milieu-là, ici. J'ai un poteau-là, il faut que je casse. Si vous vous souvenez, j'ai fait le trou pour le U, j'ai des morceaux qui sont tombés dedans. Donc forcément, je vais avoir des gravats dans le fond, donc ça va être un peu dégueulasse. Donc le truc que je vais faire là, c'est casser un petit peu le bas, enlever tous ces morceaux de gravats, comme ça ce sera propre, parce qu'il faut toujours que le béton, enfin c'est beaucoup mieux en tout cas, que le béton aille vraiment jusqu'en bas, qu'il n'y ait pas une saleté, qui empêche le béton tout simplement de se mettre jusqu'au fond, tout simplement, c'est vraiment le truc tout bête. Mais si vous avez des saletés, regardez, prenez un exemple, si vous avez des saletés, là j'ai le poteau, admettons j'ai des saletés ici, je ne sais pas, une bêtise, le béton ne va pas forcément tomber jusqu'en bas, et le poteau, entre guillemets, ne servira à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est aussi pour ça, vous savez, quand j'ai posé mes briques, mes parpaings, tout ce que je pose, à l'endroit où j'avais un poteau, tout le mortier que j'ai pu mettre pour coller le parpaing, la brique, etc., je l'ai enlevé à chaque coup, comme ça le béton va vraiment jusqu'en bas, et ça ne vous fait pas un petit lit de mortier de 5 cm, qui lui, n'adhère pas correctement, on va dire, à la dalle. Enfin, il adhère, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il vaut mieux faire un poteau qui aille de haut, de bas, et comme ça vous êtes tranquille. Bon, maintenant on va passer, je vais casser, vous savez, tout le haut des U. Certains m'ont demandé comment j'allais faire, tout simplement, pour couler à l'intérieur des U, vu qu'ici il y a une partie rigide, comment je fais pour couler dedans, mettre mes ferrailles et tout ça ? Donc ça j'ai déjà répondu dans une autre vidéo, mais je vais vous redire ça tout de suite. Ça c'est juste pour le transport, c'est pour éviter que les deux morceaux que vous avez là, avec le transport, ne cassent, et dans ce cas-là, après la brique, vous pouvez la jeter. Donc là en fait, je vais casser cette partie-là, je vais vous montrer. Regardez, c'est vraiment le truc tout bête, on prend un marteau et on va taper dessus. Le seul truc, c'est toujours ma hontise, là ça va, s'il pète, je m'en fous, il n'est pas collé. Mais une fois que c'est collé, c'est relou, si ça casse et que c'est collé, c'est un peu chiant. Donc le truc, c'est qu'il faut taper dessus fort, mais pas trop. Enfin, je pense qu'on peut taper fort, mais bon, j'évite, parce que je n'ai pas envie que ça casse, tout simplement. Le truc, c'est qu'on prend et on tape. Voilà, mais vous avez vu, là il m'a fait peur, parce que j'ai senti qu'il s'est un peu écarté. Vous voyez, c'est vraiment le truc tout bête. Mais voilà, il faut juste faire attention, mais il faut savoir qu'à l'intérieur du U, vous avez cette partie-là, en fait c'est comme ça. Et comme on peut voir, au milieu, c'est un peu rainuré. Donc, niveau fragilité, c'est vraiment à cet endroit-là que ça va casser. Ça va se casser dans le milieu et après tomber. Donc, essayez de taper vraiment dans le milieu le plus propre possible. Et au moins, ça cassera sans abîmer la brique. Bon allez, c'est parti, je continue ça. Moi, je vais faire tout le tour, casser tous les U. Et puis c'est parti, on continue. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut juste que je réfléchisse encore là-dessus. Je sais que ça a des avantages de mettre le volet aussi par rapport au cambriolage. C'est plus compliqué, c'est plus ceci, c'est plus cela. Pour l'été, ça permet de fermer plus simplement. Ça permet plein de choses, mais déjà, esthétiquement, par rapport à la fenêtre, vu qu'elle sera plus grande, voilà. C'est plus une question esthétique qu'une question sécurité, ou alors gain de chaleur ou de fraîcheur. Tout dépend si on est en hiver ou en été. Alors, j'ai une question de Nokamae69. Alors, salut Olivier. Un peu dehors-sujet de ma part. Tu vas faire l'installation d'un escalier de chantier ou le définitif. Car vu comme tu galères pour aménager le matos, quand ce sera autour de l'isolation, plaques de placo et rails, cela te faciliterait le travail, sans parler de la sécurité sur le chantier. Alors non, pour l'instant, je ne vais pas mettre d'escalier de chantier d'escalier. Tout simplement, je ne vais pas en mettre, ça c'est quasi sûr. Je vais continuer de faire ça à l'échelle. Et quand je vais devoir monter des plaques de placo et tout ça, je demanderai à ce qu'on vienne m'aider. C'est vraiment le truc, le béaba, je vais demander à ce qu'on vienne m'aider. Maintenant, il faut que je voie aussi avec mon fournisseur, le jour où je fais couler, le jour où je fais poser directement la charpente ici, je pense que je vais faire venir du placo directement. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais faire venir plusieurs palettes de placo et il va me les poser directement sur cette dalle-là, s'il peut. Honnêtement, c'est juste s'il peut, parce que ce n'est même pas sûr. Au niveau, vous savez, de la hauteur de la grue et tout ça. Donc, s'il peut, je lui ferai faire poser une palette de placo ici et en même temps, je me ferai livrer tout ce qui est montant, rail et tout ça pour terminer le sous-sol, le rez-de-chaussée, etc. Mais je vais voir s'il peut me livrer directement une palette de placo ici. Je vais voir. Ce n'est pas encore dit. S'il peut, j'avoue que ça m'arrange quand même un petit peu. Alors, j'ai une question de Olivier Gélico. Je suis assez étonné pour les débats type Barre du Coin au sujet des altimétries des maisons. Par rapport, vous savez, à la mairie qui est venue pour vérifier les niveaux entre nos deux maisons, entre la mienne et celle du voisin. Sur le plan de construction, les altimétries sont parfaitement indiquées. Il n'y a pas de débat. Il faudrait consulter le plan de construction du voisin et comparer les altimétries des deux maisons, tout simplement. Construire trop bas ne pose en général pas trop de problèmes. Au pire, une modification de PA. Alors, PA, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Permis d'aménagement ? Je ne sais pas. Dis-moi en commentaire ce que c'est le PA. Le PC est permis de construire. Je déduis ça. Mais le PA, là, il n'y a rien qui me vient en tête. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour mettre le PA en conformité par rapport à la construction, construire plus haut que le PA reste possible dans la limite du respect des règles d'urbanisme. Ce qui n'est pas gagné d'avance et peut être très problématique. D'ailleurs, Olivier, avec quel outil as-tu calé l'altimétrie de ta maison ? Bravo pour ton courage et tes vidéos. Alors, au niveau de l'altimétrie par rapport à ma maison, je n'en ai aucune idée. Ce n'était pas un outil à moi. C'est mon terrassier qui s'est basé, en fait, qui a calculé tout ça par rapport à ce qu'il devait creuser. Et après, forcément, c'était calculé entre ma dalle et tout l'ensemble. On est d'accord sur ça. Donc, lui, tout simplement, il avait un appareil. Je ne sais pas son nom. Je n'en ai aucune idée de comment ça s'appelle. Par rapport à ça, il a creusé tant de mètres. Il a creusé environ 3 mètres, même un peu plus, je crois. Il a creusé tout ce qu'il fallait. Et entre guillemets, c'était calculé. Enfin, etc. Mais moi, c'est sûr. C'est sûr à 200% que là, moi, je suis bon par rapport à l'altimétrie. Comme je vous ai dit, mon altimétrie, elle est dans mon angle à ce niveau-là. Donc, je suis au bon niveau. Là-bas, que le terrain soit plus bas, c'est écrit aussi sur les plans. C'est normal. Maintenant, le seul truc, c'est que la mairie, je pense qu'elle n'a pas fait attention à ça. Moi, ma maison, elle est basée sur l'altimétrie en haut à droite. Lui, elle doit être basée en haut à gauche. Donc, c'est-à-dire, vu que le terrain est comme ça, je vous montre ça comme ça, mais c'est juste approximatif. Moi, vous imaginez que mon altimétrie, elle est calculée ici. Et lui, elle est calculée là. Donc, moi, ici, c'est droit. Ici, ça me manque de terre. Lui, s'il s'est basé ici, il est droit, mais il est trop profond à ce niveau-là. Donc, s'ils n'ont pas fait attention à ça, c'est vrai que par rapport à la toiture, ça fait un écart assez important. Alors que tous les deux, on doit être bon. Bon, allez sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Il faut que j'ai terminé mes ferrailles. C'est mon boulot de demain. Je voulais terminer mes ferrailles aujourd'hui, mais voilà. C'est les aléas de la vie. Il manque un peu de matos. Donc, je suis obligé de m'arrêter et d'aller chercher ça le plus rapidement possible. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve demain pour terminer tout le ferraillage. Et je vais essayer de faire aussi toutes les parties coffrées. Vous savez, à coffrer tous les petits trous que je peux avoir là. Admettons que je coffre tout ça. Et que je sois prêt à couler pour samedi. Comme ça, ce sera nickel. Donc, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501